Qu'est-ce qui fait que, quand tu es Ivoirien, tu arrives quand même à te démarquer au Canada ? Parce qu'ils sont brillants. Ce n'est pas le seul peuple brillant de la Terre, mais les Ivoiriens sont brillants. On est brillants. On a cette particularité en tant que peuple d'être vraiment débrouillant. Et puis, d'être capable aussi d'être résilient dans notre capacité à se dire, bon, il y a pire, quoi. Moi, c'est comme ça que je le prends. Quand il y a une catastrophe en Côte d'Ivoire, et puis tout le monde commence à créer une chanson là-dessus, on se décourage très difficilement, quoi. Découragement n'est pas Ivoirien. Ça, ça vient de chez nous. C'est cette dynamique-là d'emporter mon Ivoirité au Canada. De stratège en développement organisationnel à désormais nouveau président du Salon du chocolat de Montréal, l'ivoirien Jean-François Cacou a tracé un parcours impressionnant au Canada. Ayant été directeur général de la ville de Percé de 2019 à 2023, il a transformé cette localité en un modèle innovant de développement durable. Notre invité du jour, Jean-François Cacou, est également un conférencier reconnu avec un réseau professionnel vaste et international. Il a mené des campagnes qui ont généré des dizaines de millions d'impressions et des retours favorables pour ses clients et il siège sur de nombreux comités nationaux au Canada. Vous l'aurez compris, notre invité du jour est un Ivoirien du Canada et il a des choses à vous dire. Vous êtes là où il faut. Adhema, maintenant. Bonjour Jean-François. Allô Edith. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Ça va, on a bu du café. Oui. Le café d'une de mes invitées, Maria Diongocan, que je servie aussi. Oui. Et j'espère te faire découvrir aussi son café. Avec grand plaisir. On m'a déjà parlé d'elle, donc j'ai hâte de la rencontrer. J'espère que tu vas bien apprécier. Alors, tu es arrivé à Abidjan il y a quelques jours, quelques semaines. Yes. Comment ça se passe depuis ton arrivée ? Je te dirais que c'est mouvementé. Pourquoi ? Je suis là dans le cadre d'une mission pour le Salon du chocolat de Montréal. J'ai l'immense plaisir de diriger, d'être le président. Félicitations. Merci. Et puis bon, il fait chaud. Il fait chaud, tu n'es plus habitué. Je ne suis pas habitué. On ne peut pas s'habituer à la chaleur. Ça fait combien de temps ? Je veux dire, tu reviens régulièrement. Etouffante. Mais là, c'est fini. Moi, je transpire très vite. Comme moi. Moi, je transpire hyper. Dès que je suis au soleil, 15 secondes. Pareil. Je commence à perler sur le front. Ça va, ça va. Je ne vais pas t'habituer. Ça devient compliqué. En plus, on est rentré dans la saison des pluies, donc ça commence à se tasser un peu plus. Et en plus, tu es en mission, comme tu l'as dit. Oui. Pour ce salon international du chocolat que tu viens de préparer. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? C'est une longue histoire. On a tout notre temps. C'est une très, très longue histoire. Je te dirais déjà, qu'est-ce qui m'a amené au Canada ? Alors, comment tu prépares ce salon international du chocolat de Montréal qui est à sa première édition ? Effectivement, c'est la toute première édition du salon du chocolat de Montréal. L'idée n'est pas apparue de nulle part. Il y a une origine. Il y a des personnes dévouées derrière, des passionnés. Il y a un promoteur déjà, qui est M. Thibault Taubé, qui fait partie de la délégation. On le salue. Du salon du chocolat, oui. On le salue au passage. Ainsi, il nous écoute. Voilà. Qui est aussi un grand frère. D'accord. Et on est membre de la même coopérative, en fait, qui est la coopérative internationale des travailleurs autonomes du Québec. La coopérative internationale des travailleurs autonomes du Québec. Oui. OK. Ça regroupe toute la coopération, tous les domaines agriculteurs. C'est une coopérative de producteurs. OK. De travailleurs autonomes. Puis aussi d'auto-entrepreneurs. D'accord. L'objectif, justement, de cette coopérative, donc, elle a plusieurs champs d'intervention. Et dans ces champs d'intervention, il y a l'agroalimentaire. D'accord. Donc, M. Thibault Taubé a eu la brillante idée, étant lui-même un professionnel dans l'agroalimentaire, depuis plus de 20 ans, au Canada. Donc, il a eu cette idée-là d'organiser un événement autour du chocolat et du cacao. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un salon du chocolat, tout simplement. Donc, dans sa quête d'organiser l'événement, il s'est dit, mais pourquoi ne pas avoir le salon du chocolat qui est à Paris, mais à Montréal, tout simplement. Exactement. Donc, il en parle à la coopérative qui met en place, donc, une mission, une stratégie avec des moyens pour acquérir la licence. Parce que dans ses investigations, M. Thibault s'est rendu compte que le salon du chocolat à Paris, ce sont des licences. Parce qu'il y a le salon du chocolat à Paris, mais il y en a un autre à Lyon, il y en a un autre au Japon. Donc, on fait la demande de licence à l'équipe du salon du chocolat à Paris, de Paris, pour pouvoir organiser d'autres salons du chocolat dans d'autres villes dans le monde. Effectivement, voilà. Parce que chaque année, il y a à peu près 15, 20 salons par année. Mais la question que je me pose, la Côte d'Ivoire aussi, doit demander au salon international du chocolat à Paris. Oui, si la Côte d'Ivoire veut avoir un salon du chocolat à Bijan, il faut qu'il fasse la demande. Mais c'est sur étude de dossier, c'est quand même un dossier corsé. Ah bon ? Ça a pris quoi ? Quatre ans pour avoir ça ? Waouh ! Donc, depuis 2020, la démarche a été entamée. Oui, oui. Quatre ans ? Ça a été entamée à partir de, je pense, 2022. Et puis, quand la CITAC est rentrée dans le dossier, donc ils ont monté le dossier, puis il y a eu plusieurs visites, plusieurs interactions avec les propriétaires de la licence. Oui. Parce que c'est une marque qui prend vraiment soin d'elle. Oui, qui fait attention. Fait très attention. À qui elle donne. Parce que déjà, le cacao, c'est un sujet très sensible. Et puis, il y a certaines exigences aussi au niveau de la marque du Salon du chocolat. Et nous, au niveau de la CITAC, donc on remplissait toutes ces exigences. Et c'est comme ça qu'on a pu acquérir la licence, là, en novembre 2023, pour l'organiser, la première édition, en novembre 2024, quoi. Quelle est l'une des exigences, ou bien quelles sont les deux ou trois exigences qui ont peut-être été les plus corsées pour vous, à un moment donné, dans ce processus ? Bon, les plus corsées, je dirais, il y a aussi l'importance, au fait, du marché. Donc, nous, on a mis en avant le marché canadien, pas juste le marché canadien, mais le marché nord-américain. C'est ça. Parce que le Canada est une plateforme idéale pour avoir accès au marché américain, au marché mexicain. Donc, ça, c'était une surveillance accrue. Il y a aussi la neutralité qui était importante au niveau du salon du chocolat. Nous, on a une plateforme qui est totalement neutre. Totalement... Neutre, ça veut dire quoi ? Neutre dans le sens où on ne fait pas la promotion d'intérêt d'un acteur au détriment d'un autre. OK. Vous voyez ? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire peut-être plus la promotion du cacao ivoirien au détriment du cacao brésilien. C'est ça, oui. On est une plateforme neutre où tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est sûr que derrière, il y a des opportunités de partenariat où certains gouvernements peuvent décider de sponsoriser l'événement et puis ça, c'est libre à eux. Bien sûr. Parce qu'on ne va pas empêcher quelqu'un de venir sponsoriser un événement, mais ça reste quand même une plateforme où tout le monde peut s'exprimer. Et puis, ce n'est pas juste au niveau des pays producteurs, c'est aussi au niveau des industriels. Exactement. Ils font partie prenante également. Ou ils peuvent s'exprimer comme ils veulent. Au niveau aussi des chocolatiers qui ont une tribune. Et nous, on a cette emphase qui est axée, en tout cas notre vision au niveau du Salon du chocolat de Montréal, on est beaucoup axé sur le visage des artisans. Exactement. Et le visage un peu de ceux qui sont dans l'ombre. On n'a pas forcément l'habitude de voir dans les grandes chaînes ou au niveau macro. Ce ne sont pas forcément des noms qu'on entend, mais ça reste des personnes qui sont partie prenante. C'est vraiment de mettre tout le monde en avant, de valoriser toute la chaîne du cacao pendant cet événement prestigieux qui va se tenir pour la première fois à Montréal, au Canada. Est-ce qu'il y avait déjà d'autres activités autour du chocolat au Québec, à Montréal, au Canada et tout ? Et comment vous allez fédérer tous ces acteurs pour être présent en novembre 2024 ? C'est en novembre 2024. Pour être présent en novembre 2024 pour cette première édition. Déjà, le chocolat, c'est un mec qui fédère naturellement. Les Canadiens adorent le chocolat ? Quand tu mentionnes le mot chocolat, les gens tremblent. Et puis, je mâche mes mots. Ah bon ? Really ? Mais oui, les gens perdent vraiment leurs moyens. Moi, je ne savais pas ça jusqu'à ce que je rentre dans l'organisation du salon du chocolat. J'ai vraiment été surpris. J'aimais le chocolat parce que de l'éducation que j'ai reçue de ma mère, on voit là quelques after eight sur l'heure du goûter. Et puis, il y a les œufs de Pâques, tout ça. Mais j'ai découvert l'influence et l'impact du chocolat sur les individus vraiment en étant à la barre du Salon du chocolat de Montréal. Comment ça se matérialise, cet attrait pour le chocolat chez les Canadiens ? Déjà, il faudrait savoir que le Canada importe des dizaines de milliers de tonnes par an de cacao. C'est que le cacao fait partie aussi du troisième produit d'exportation du Canada. Quoi ? Ça, c'est un fèvre. Le cacao fait partie du troisième produit d'exportation au Canada. Parce que les fèves sont importées au Canada et elles sont transformées. Oui, oui, pas de grands chocolatiers. Pas forcément du chocolat, le cacao. Donc, ça fait partie des habitudes canadiennes de manger du cacao. Une bonne partie du cacao qui est importé aussi au Canada provient de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des faits importants à noter. Côte d'Ivoire, Ghana. Côte d'Ivoire, Ghana. Et surtout, les Canadiens aiment le chocolat. Il y a beaucoup d'artisans chocolatiers. Et quand on descend beaucoup plus à un niveau micro, j'ai envie de dire, pour ne pas faire de jeu de mots, les gens fondent quand ils entendent le terme chocolat. Nous, quand on a lancé, désolé de t'interrompre, mais nous, quand on a lancé le salon du chocolat, on avait notre stratégie de faire un lancement soft qu'on appelle, en anglais, soft launch, qui est exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment un stealth launch, pas de communiqué de presse et tout. On le lance sur les réseaux sociaux et puis on regarde la réaction. Et avant le lancement, pour la petite anecdote, j'étais en communication avec l'équipe des TI. Et puis, juste quelques heures avant le lancement, la personne au TI me dit, on a déjà vendu quatre billets, au fait. Combien? Quatre billets. On n'avait même pas encore lancé. On n'avait rien dit. On avait déjà vendu quatre billets avant qu'on lance. En quoi? En deux, trois mois, cinq mois, six mois avant l'événement, on était déjà à 3000 billets vendus. Ce n'est pas vrai. Oui, les gens sont raffolent du chocolat au Canada. À ce point, déjà, 3000 billets. Oui. Moi, je suis quand même en contact avec l'équipe de promotion et tout. Donc, je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La réponse est malade. Il y a quoi? Il y a une couverture des publications qui a dépassé 700 000 personnes. Mais ça va être un événement majeur. C'est un événement qui est très attendu. On a en fin d'année. On sait qu'en général, en fin d'année, c'est la période festive. Les gens consomment encore plus de chocolat. En plus, il y a l'hiver qui se rapproche. Yes. Et tout. Mais déjà, félicitations. Merci beaucoup. C'est un événement qui est super attendu. Et déjà, première réussite en amont de l'événement lui-même. Combien d'exposants avec ton équipe tu attends? Et le nombre de participants aussi, je veux dire, les personnes qui seront présentes. Quels sont les chiffres qui sont prévus en fait? Alors, pour la première édition, on a voulu quand même rester, pas conservateur, mais j'ai envie de dire contrôler au maximum notre achalandage. Donc, on attend pour cette édition 15 000 visiteurs. OK. Par contre, l'endroit où il est organisé, le Salon du chocolat, pour ceux qui connaissent le Canada, c'est à la grande place du Complexe Desjardins. C'est un achalandage quotidien de plus de 25 000 personnes. Parce qu'il y a deux bouches de métro. Ah oui, ça dessert directement. Effectivement. Donc, même si tu ne participes pas au Salon du chocolat, il y a quand même un potentiel de visibilité de 75 000 personnes minimum sur les trois jours de foire. On a une place qui peut accueillir à peu près 1 000 personnes. Donc, on va faire un village d'exposants, d'une quarantaine d'exposants triés sur le volet. On se concentre vraiment sur la crème. On attend des délégations de pays producteurs. Il y aura des stands par pays, comme au Salon du chocolat de Paris. Et la Côte d'Ivoire également sera attendue aussi. La Côte d'Ivoire sera attendue au travers de ces producteurs, des coopératives qu'on a rencontrées durant cette mission. Puis des discussions qui continuent aussi avec les autorités du Café Cacao. Et il y a à peu près un peu plus de 200 acteurs économiques qui seront présents sur place. Donc, des gens qui sont des décideurs dans l'industrie chocolatière et cacaoillère au Canada, des acteurs internationaux, des grands chefs, des pâtissiers, des acteurs politiques, des médias. Donc, c'est une plateforme de visibilité énorme. Oui. Énorme. Et en plus, on est en Amérique du Nord. Pour les acteurs d'affilière. Et c'est la première édition du Salon international du chocolat au Canada. Qu'est-ce que tu, avec ton équipe, quels sont tes objectifs, en fait ? Au-delà d'organiser, d'avoir la licence pour ce salon, qu'est-ce que tu veux apporter comme pierre à l'édifice du cacao ? De la culture, de la promotion du cacao, du chocolat et tout. Qu'est-ce que toi, tu veux apporter en tant qu'Ivoirien ? Sachant que ton pays est le premier producteur de cacao au monde et cette place n'a pas bougé depuis longtemps. Mais au regard aussi de l'actualité internationale, de la situation même du cacao, des cours du cacao et tout ce qui concerne le réchauffement climatique, le vieillissement des vergers et même le vieillissement des paysans et tout, par rapport à l'avenir même du cacao, dans ces deux pays, Côte d'Ivoire, Ghana et ailleurs, qu'est-ce que tu veux apporter comme pierre à l'édifice ? Quel message tu veux faire passer ? La question est vraiment large, mais je vais y répondre de façon structurée. Nous, c'est sûr que notre vision, c'est une vision fédératrice. Premièrement, on ouvre un nouveau marché, qui est le marché canadien, et puis par extension, les autres marchés américains et mexicains, en vertu des traités qu'il y a. Donc, c'est de contribuer à diversifier les débouchés, que ce soit du cacao ivoirien, ghanéen, congolais, brésilien. Donc, c'est d'être une nouvelle plateforme de distribution ou d'ouverture à des nouveaux marchés. Parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est concentré dans un seul filon, rapidement, ça devient un monopole toxique. Et puis, bon, c'est là que ça devient difficile au niveau des prix. Puis, les prix flambent, etc. Donc, la matière finie, elle va coûter extrêmement cher. Et puis, la matière première, généralement, elle prend un coup parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire plus de marge. Puis, ceux qui vont subir la pression, c'est ceux qui sont parfois en première ligne. Donc, c'est d'avoir cette diversification. Deuxièmement, c'est de pousser pour que ce soit équitable. Équitable au niveau de nos paysans, dans nos pays producteurs, de plus en plus. Parce qu'on ne peut pas venir parler de chocolat s'il n'y a pas un cacao durable. Donc, c'est quoi ? Il n'y a pas un cacao victime de trafic aussi. Voilà. Et qui desserre ces paysans parce que la plupart aussi se font de plus en plus voler leurs fèves de cacao. Donc, nous, c'est d'amener la lumière sur l'industrie du cacao, la filière du cacao. Promouvoir aussi la richesse, le savoir-faire de nos paysans, de nos acteurs, de nos artisans aussi, qui travaillent. Certains artisans travaillent de la fève à la tablette. Donc, promouvoir cette intelligence, cette excellence. Stimuler aussi la relève parce que lorsqu'on fait la promotion de l'excellence d'une filière, c'est pour attirer des talents dans cette filière, dans cette industrie. Donc, c'est derrière, là, stimuler la relève pour justement éviter de se retrouver dans des situations de pénurie. Et parfois, le fait de stimuler la relève, ça emmène l'innovation. Exactement. Dans une industrie parce que la relève, quand elle arrive, elle arrive avec une façon de voir qui est différente de la génération précédente. Et puis, le clash des idées va faire sortir des projets, des projets innovants, d'amélioration continue, de transformation continue. Et puis, on le sait aussi que cette relève, ouverte sur le monde avec les informations qu'elle reçoit, a une nouvelle dynamique de connaissances que la génération précédente n'a pas forcément. Donc, il y a un transfert de connaissances qui se fait de façon indirecte. Exactement. C'est ce qui m'amène au point où on veut transmettre les connaissances entre le Nord et le Sud pour avoir une filière compétitive. Parce qu'une filière compétitive, si elle est déséquilibrée, elle est plus compétitive naturellement. Absolument. Puis, généralement, c'est ce qu'on va observer, les crises qu'il y a en ce moment. Donc, avoir un transfert de connaissances, le Canada, par exemple, c'est une puissance manufacturière. C'est une puissance agricole aussi. Donc, il y a beaucoup de technologies, beaucoup de savoir-faire qui peuvent être transférées. Beaucoup d'optimisation des cultures. J'ai eu l'immense plaisir de visiter la plantation d'Ambroise Unko. Oui, qu'on salue le vieux père Abroise Unko. Le vieux Unko. Le cacao a été élu le meilleur cacao du monde. Le meilleur cacao du monde. C'est un honneur. De venir en Côte d'Ivoire. Déjà, moi, le Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. J'arrive en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission pour le Salon du chocolat de Montréal. Et là, je débarque dans la plantation où on cultive le meilleur cacao du monde. Côte d'Ivoire. Yes. Donc, voilà. On a Ambroise Unko qui est une mine d'or en termes de connaissances et qui applique les techniques qu'on observe dans la permaculture, par exemple, pour cultiver son cacao. Pour nos téléspectateurs, c'est quoi la permaculture ? La permaculture, c'est une stratégie de culture, en fait, qui consiste à recréer un écosystème naturel dans lequel la plante va évoluer dans le but de réduire au maximum l'utilisation de produits de synthèse. D'accord. comme les pesticides, tout ce qui va être chimique. C'est ça. Parce qu'au niveau de la permaculture, il n'y a pas juste les nutriments dont la plante profite, il y a aussi l'intervention sur certaines maladies que les arbres peuvent subir, que les fruits peuvent subir. L'intervention aussi sur certains insectes qui sont parfois des prédateurs de certaines cultures. donc le fait de recréer un écosystème naturel dans lequel chaque plante a une stratégie ou du moins contribue en fait à la symbiose de la culture. De l'écosystème. Voilà. Pour que ici, c'est le cacao dont on parle, mais pour qu'éventuellement le plan de cacao puisse donner, être productif et puis avoir à la fin de la journée un cacao biologique où on a utilisé le moins de pesticides, le moins de produits chimiques. Et puis c'est un cacao en plus en vertu des nouvelles réglementations de l'Union Européenne qui demandent un cacao biologique et tout. Est-ce que des actions comme celles d'Ambroise Nko peuvent être déployées un peu partout, dupliquées un peu partout sur tous les territoires ? Oui. Sachant qu'on parle que les planteurs aussi cherchent la rentabilité, la productivité. Oui. Sachant qu'on a quoi deux saisons de traite pour eux pour gagner de l'argent. Bien sûr. Est-ce que c'est évident pour les planteurs de faire de la permaculture alors qu'ils sont en recherche de rentabilité avec un cacao qui doit pousser vite ? Ce n'est pas évident. Oui. On ne peut pas venir dire que c'est évident et puis on s'impose à oui, moi je suis le gardien des bonnes valeurs, respecter l'environnement. Respecter l'environnement. Non, il faut faire un constat. un constat honnête. Respecter des normes et des règles, c'est toujours forcément coûteux. Voilà. C'est une décision. C'est un choix. Et c'est un choix de leadership. Oui. Donc ce choix de leadership, je pense que M. Nko l'assume pleinement parce qu'il sait les contraintes qu'il a en faisant ce qu'il fait. Mais il réalise qu'au final, c'est plus payant. C'est clair. C'est sur le long terme. Il y aura toujours cette différence entre voie loin et cours vite. Ça, c'est une anecdote que mon mentor aime bien sortir. Et puis là, on est dans cette situation-là. On peut décider de courir vite où on peut décider de voir loin. Et je pense qu'Ambroise Mko a cette philosophie-là de vouloir voir loin pour son cacao. C'est pour ça qu'on dit un cacao durable. Ce n'est pas juste parce que ça respecte l'environnement, c'est parce que ce cacao préserve aussi l'environnement, l'écosystème dans lequel il se trouve. Exactement. Surtout qu'il n'y a pas l'utilisation de pesticides. Vous allez dans sa plantation, j'étais vraiment subjugué. Ce sont les canards qui tombent le gazon. Wow ! C'est sympa, ça ! C'est fou, hein ? Les canards qui tombent le gazon. Ben oui ! Ils chassent les serpents, mais ils tombent le gazon, si ! Surtout ça, c'est ça leur... Parce qu'on lui a demandé, on a dit, mais pourquoi il y a plein de canards ? C'est ça, ils se nourrissent. Ben oui, ils disent, ce sont des tondeurs de gazon. Donc, il n'y a pas de machine qui va venir tondre le gazon. Chacun joue son rôle dans l'écosystème et de façon naturelle. Oui ! Il y a de la verveine, pour éloigner les insectes, les moustiques et tout, mais non, mais c'est une ingéniosité. C'est une ingéniosité, c'est de l'ingénierie agricole. Et ça, on gagnerait à découvrir ça. On gagnerait à... Que ça soit déploieillé. Et nous, c'est notre mission de promouvoir cette excellence depuis la racine, parce que, généralement on dit de la fève à la tablette, mais j'ai l'impression que quand on arrive à la fève, c'est trop tard, parce que ça commence déjà dans le sens. Oui ! Donc je pense qu'il faut commencer de la racine. Donc oui, nous c'est de la racine à la tablette de chocolat. Et ça, ça a été notre mission. À Montréal ? On aimerait. On va l'inviter et puis on espère qu'il va accepter l'invitation. Oui, c'est quand même le dépositeur du meilleur cacao au monde. Il faut qu'il soit présent à Montréal. Yes ! Et il y a également Axel Emmanuel. Axel Emmanuel. Grâce à lui, c'est grâce à lui que je t'ai rencontré au hasard, comme ça, dans le rôle de l'UTC. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Et aussi, qu'est-ce que tu penses de son initiative, de ses actions depuis plusieurs années ? C'est un peu l'ambassadeur du cacao dans la sous-région, en Côte d'Ivoire déjà, mais dans la sous-région et tout, il va partout pour faire la promotion du cacao, du chocolat, il ne voit rien et tout. Qu'est-ce que tu penses de lui ? C'est la même fibre. Tu es le fils du père. Voilà. Qu'on retrouve, qu'on a chez Ambroise Onko, qu'on retrouve chez Axel. Cette fibre-là de promotion, de militantisme à valeur ajoutée. Exactement, de patriotisme. Le patriotisme agricole, économique, qu'on retrouve chez Axel. personnellement, moi, ça m'a allumée parce que je suis, ça m'a vraiment activée et Axel, on s'est rencontrés justement par l'intermédiaire de M. Togbe et de notre collaboratrice, donc notre directrice des partenariats, donc Isabelle Barry, qu'on salue aussi, et qui ont rencontré Axel et Manuel lors de leur passage au Salon du chocolat de Paris. Donc, ils l'ont rencontré à plusieurs reprises et d'emblée, Axel s'est engagé à faire la promotion du Salon du chocolat de l'Orient. dans ton chocolat. Voilà, donc lui, il activait les réseaux. Il faut qu'on parle du Salon du chocolat, c'est important. Et moi, c'est après, donc après qu'on m'ait nommé, que je l'ai connu. Et puis, on s'est vus physiquement pour la première fois quand on est arrivé à Abidjan pour la mission. C'est la première fois que vous vous rencontrez de visu comme ça. c'était la première fois. On s'était parlé au téléphone avant, mais de visu, c'était la première fois pendant l'abition à Abidjan. Et je veux dire, ce que j'ai entendu au téléphone, ça s'est confirmé en face. Des fois, j'étais là et puis, tu sais, quand tu arrives en mission, tu essaies de prendre encore tes marques, d'analyser ton environnement, même si la Côte d'Iva, c'est mon pays d'origine, mais bon, tu sais, je n'étais pas dans le chocolat avant. Bien sûr. Et lui, voilà, lui, il a activé les réseaux partout en passé. Coup de téléphone. Coup de téléphone. Bon, Edith, je vais te repousser. Voilà, c'est notre porte-parole pour l'Afrique, Axel Emmanuel. C'est un excellent ambassadeur. Yes. Et c'est clair qu'avec lui, tu as toutes les portes qui sont ouvertes. Comme tu dis, il fait du chocolat engagé. Il a engagé lui-même et je pense que la même ferveur que toi et ton équipe avec M. Togbet, vous avez de faire la promotion du chocolat, du cacao grâce à ce salon, il a également cette même ferveur et tout. Et je pense que vous allez aller hyper, hyper loin pour cette première édition du Salon international du chocolat à Montréal. Et on ne peut que souhaiter vous souhaiter bonne chance. Déjà, on a 3000 participants. Je pense que c'est en train d'augmenter. Maintenant, c'est augmenté tous les jours. Moi, c'était il y a des semaines quand je te disais ça. tous les jours, d'admission novembre, peut-être que si j'ai la chance, peut-être que je vais aller à Montréal pour aussi assister au Salon international du chocolat. Pourquoi pas ? En tout cas, je vous y invite. On vous y invite. On vous invite en tout cas à participer et est-ce qu'on avait eu l'occasion de rencontrer aussi ici l'ambassadeur M. Blanc, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire ? Non, parce que quand on a fait notre visite à l'ambassade, il n'était pas, il n'était malheureusement pas disponible, mais il est bien au courant de notre mission et l'ambassade du Canada nous a ouvert des réseaux pour justement faciliter notre mission parce que ça reste aussi un projet d'importance pour le Canada de développer l'intelligence agricole entre les deux nations et puis aussi d'avoir une présence canadienne sur cette valorisation de l'industrie parce que ça reste un produit d'intérêt pour le Canada et puis aussi pour le Québec. OK. Donc nous, c'est dans cette dynamique qu'on agit en tant qu'acteur, acteur du secteur, plateforme événementielle qui rassemble le monde où les discussions se font et puis où les deals s'exécutent. Exactement. Là, on a parlé de Chocolat. Oui. Oui, c'est ta nouvelle mission et tu es en plein dedans, tu es plongé dedans, tu es en mission même en Côte d'Ivoire pour ça. Oui. Mais on va s'attarder maintenant sur toi, le personnage. OK. Jean-François Cacou. Dans l'introduction, j'ai parlé un peu de tes différentes casquettes, celles que tu as occupées au Canada en tant que directeur général de la ville de Percé. Tu as eu plein d'autres casquettes également dans le domaine de la stratégie pour les entreprises et tout ça. Déjà, comment on est directeur général d'une ville ? Parce que moi, quand j'ai lu l'habitat bio, j'ai dit, mais comment on est directeur général ? C'est comme si j'étais directeur général de Boaké ou bien de Tadijon. Oui, c'est ça. C'est des termes un peu bizarres pour nous, en fait, de ce côté du monde et tout. Donc, d'où tu viens ? C'est vrai que tu es Ivoirien. Oui. Mais est-ce que tu es né en Côte d'Ivoire ? Est-ce que tu es né au Canada ? C'est quoi ton parcours ? Beaucoup de questions, mais je sais que tu sais structurer. Beaucoup de questions. D'accord. Je vais faire un effort. Tu commences par le début. On va commencer par le début, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Ok. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai la double nationalité. D'accord. maintenant tripe parce que je suis canadien. Donc, je suis Ivoirien, Français, Canadien. Tripe nationalité. Ok. Il faut démêler tout ça un peu. Parce que tu es né en Côte d'Ivoire. Oui. Tu as l'université française et également canadienne. Yes. On veut suivre tes traces. On continue. On va dire que je suis Ivoirien de naissance. D'accord. Je suis Français par filiation. Ok. Et puis, je suis Canadien par adoption. parce que le Canada, c'est mon pays d'adoption. J'ai acquis la nationalité. Tu l'acquisses quand ? Cette année. C'est récent ? Oui. Mais dis donc. Wow. Après combien d'années ? Après un peu plus de 10 ans. Après un peu plus de 10 ans au Canada. Parce que c'est un processus. Et puis, c'est un choix aussi. Pourquoi ce choix ? Parce que parce que je ressens l'appel canadien en moi. Puis, c'est une conviction qui s'est forgée au travers de mon expérience. Parce qu'on grandit. On fait des choses. On évolue. On prend des cours. On a des joies. Et puis, à un moment donné, on décide. Et moi, ça a été un choix. Parce que j'ai vu c'était quoi le projet canadien. Oui. Je me suis reconnu dans le projet canadien. Autant je me reconnais dans le projet ivoirien. Autant je valorise ce que j'ai reçu de la France. J'ai aussi vu le projet canadien. C'est quoi le projet canadien ? Le projet canadien, c'est viens comme tu es. Mets ce que tu as sur la table. Nous, on va te baquer. OK. On t'accepte comme tu es. On t'accepte comme tu es au Canada. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de... Il y a des barrières partout. Dans tous les pays. Mais c'est quoi les efforts qu'on fait personnellement pour tirer notre épingle du jeu ? Parce que, j'aime bien cette citation-là, ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que votre pays va faire pour vous. Cherchez plutôt à savoir qu'est-ce que vous allez faire pour votre pays. Oui. Je crois que ça, c'est de Kennedy ou si je ne me trompe pas. C'est JFK. JFK, oui. Et c'est ça, en fait, le projet canadien. C'est qu'est-ce que tu vas faire pour le Canada ? Nous, on va te mettre le maximum d'infrastructures. On va faire en sorte de réduire au maximum les barrières parce qu'il peut y avoir des barrières dans certaines circonstances. Mais il y a une politique très forte au Canada pour briser, pour détruire ces barrières. Il y a une charte des droits et des libertés pour que les gens puissent s'exprimer librement, manifester leurs droits, leurs droits à la parole, leurs droits à leur association, leurs droits à leur conviction religieuse. Donc, il y a une volonté canadienne de promouvoir l'individu dans sa diversité, dans sa différence. Exactement. On t'accepte dans ta différence. Oui. Tu n'es pas stigmatisé par ta différence. Pas du tout. Et tu peux t'exprimer comme tu le souhaites. Tu t'exprimes comme tu le sens. Est-ce que, parce que de la perception qu'on a, c'est vrai qu'on constate qu'il y a énormément d'étudiants ivoiriens qui vont étudier, qui préfèrent étudier au Canada. Oui. Et je pense que ça s'explique au travers de ce que tu viens de dire, le projet canadien, la facilité aussi peut-être pour les études, pour eux. Est-ce que tu as été victime à un moment donné du racisme ? Est-ce que tu le comparais par exemple par ce qui se passe ailleurs, je dirais par exemple aux Etats-Unis ? Est-ce que c'est beaucoup plus fort ailleurs qu'au Canada ? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été victime du racisme au Canada. Peut-être qu'il y a eu de la discrimination du racisme, mais je suis le genre d'individu, ça coule sur moi. Oui. Je ne vais pas m'attarder sur ce que les gens pensent, comment tu me vois ? Je n'ai pas trop le temps pour ça. Je vais rapidement t'évacuer de mon système. C'est ça. Mais quand tu regardes autour... Mais j'ai vécu du racisme en France, par contre. Ah oui, il est plus lourd en France. Oui, j'ai été victime de racisme en France, d'une agression raciste. Wow. Mais je n'ai pas été ouvertement victime de racisme au Canada. Oui. Je sais qu'il y a éventuellement des échauffourés, de la discrimination. Ça, c'est réel. On ne va pas se voiler la face. Personnellement, je n'ai pas expérimenté ça. Il se peut que je l'ai expérimenté indirectement. Tu sais que je ne me sens pas rendu compte que j'ai été victime de discrimination ou quoi que ce soit. Mais je suis tellement optimiste, je suis tellement orienté sur l'avant et je suis tellement croyant d'une société qui tend vers l'acceptation, la tolérance, le vivre ensemble que je vais difficilement m'arrêter et me morfondre sur ça. Ça, c'est le premier point. Exactement. Le deuxième point, c'est que la structure même d'une économie comme une économie canadienne qui est basée fortement sur l'innovation et l'entrepreneuriat, ça devient difficile à un moment donné de ne pas laisser les gens s'exprimer. Parce que c'est ça qui fait vivre le pays. c'est le gagne-pain du pays. Donc ils carburent aux idées, ils carburent aux projets. Donc c'est des terres d'entrepreneurs qu'on prenait les États-Unis et le Canada sont des terres véritablement d'entrepreneurs. C'est facile de créer une entreprise au Canada. Oui, parce que ce sont aussi des terres qui sont plus ou moins relativement jeunes, on parle quoi, d'un peu plus de 200-300 ans comparativement à ce qu'on va appeler le vieux continent qui est l'Europe où on a des structures qui, au départ, oui, ont été dans une dynamique entrepreneuriale, mais se sont ancrées sur une civilisation qui est quand même très ancienne. Donc là-dessus, ça amène son lot de défis. Il y a des défis aussi au Canada. Parce que lorsqu'on est dans une dynamique entrepreneuriale, il y a tout à faire. Et s'il y a tout à faire, c'est que forcément, il y a des tollés. c'est qu'il y a de la difficulté, il y a de la persévérance. Il faut se battre. Oui. Il y a de la concurrence. Mais il y a de la concurrence, mais il y a de la place. Parce que le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde. Ah bon ? En taille ? En taille. OK. Puis, on est 40 millions. On est 40 millions. C'est peu, je trouve. C'est très peu. C'est très peu. Donc, là-dessus, il y a cette dynamique où, bien, viens construire, viens te bâtir. Voilà, on a besoin de toi. De toute façon, on a l'impression que je regardais un documentaire, je ne sais plus si c'était un documentaire d'Alain Fouca sur le Canada. Et dans ce documentaire, en fait, on voyait que le Canada, à la limite, drague, en fait, les personnes qui viennent d'ailleurs. Si vous êtes étudiant, mais tu peux rester, si tu le souhaites, continuez. Tu peux même travailler si tu le souhaites. Ce qu'on ne voit pas ailleurs, quand tu finis tes études, casse-toi, quoi. Mais le Canada, en termes d'intégration, à la limite, on te fait la cour pour que tu puisses rester et apporter ta valeur ajoutée, ton intelligence, ton expertise et tout ça, en fait. C'est le cheminement canadien. Oui. Il y a beaucoup d'innovation. L'insuline, je crois. L'insuline a été inventée au Canada. Ça a été créé au Canada. Il y a des gens énormément brillants, qui viennent au Canada. Et je pense que récemment, le gouvernement fédéral, ils ont annoncé un quota, je pense, de 500 000 nouveaux arrivants par année. C'est ça qui veut l'atteindre comme objectif. 500 000 nouveaux arrivants, donc les étudiants, les travailleurs. Résidents permanents, tout ça, oui. Waouh. C'est facile de devenir résidents permanents comme ça. Les gens regardent l'entité. Pause. Pause. C'est compliqué. Non, non. Moi, je peux vous dire. Je devais aller au Canada pour les assemblées parlementaires, francophones. Oui. Il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Mais c'est extrêmement compliqué d'obtenir le visa canadien. Oui, il y a des démarches. Je voulais laisser tomber. Je voulais laisser tomber. Mais c'est ça, être entrepreneur. Ça commence dans les démarches administratives. Je suis obligée de partir. Mais j'étais découragée. C'est-à-dire que tu te lèves le matin à 2 à 3 heures pour remplir des documents. Mais c'est compliqué. En fait, c'est dichoté. Mais tu vois comment c'est facile là-bas. En fait, c'est relatif. C'est compliqué. Il faut être à ses affaires. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Il faut être persévérant. C'est l'entreprenariat. Et c'est fou parce que... Je parlais de l'ADN du pays en disant que c'est un pays qui attire les entrepreneurs et tout. Mais peut-être qu'ils ne le font pas exprès. Mais même dans les démarches, pour y aller, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Remplir les démarches administratives, suivre ses papiers d'immigration, regarder les programmes. C'est une entreprise. Mais derrière, il faut voir le revers de la médaille, le bon côté des choses. C'est que toi, tu décides d'immigrer au Canada. Pendant tout ce processus-là, tu développes en toi de la persévérance parce que tu t'accroches à un projet. Tu as une vision. Tu veux la réaliser. Mais ça, ça fait de toi un entrepreneur en vrai. Déjà pour ton projet d'immigration. Mais quand tu arrives, même si tu ne lances pas ton entreprise que tu travailles, mais garde tout ce que tu as reçu dans ce processus et tu finis à un moment donné intrapreneur. Oui, c'est clair. Parce que tu as green en anglais. Tu as hustle pour pouvoir coordonner tes papiers, t'organiser, faire venir même ta famille. Et je fais un coucou à ma très chère ancienne collaboratrice Mélissa Fatoumbi qui a immigré avec sa famille au Canada. Tout un processus. On a suivi en temps réel. Aujourd'hui, elle est à l'aise, elle est entrepreneur et tout. Et elle montre le quotidien en fait d'une famille immigrée ivoirienne et immigrée au Canada. C'est vrai que ce n'est pas évident forcément tout le temps parce qu'il faut s'adapter. Bien sûr. Mais il faut être motivé. Oui, il faut être motivé parce que déjà, bon, les gens, ils arrivent, peu importe, à n'importe quel moment de l'année, mais il y a pratiquement six mois d'hiver au Canada. Vous êtes courageux. Six mois d'hiver, vous êtes courageux. Combien de... c'est moins 25. Moins 25. Ouais, moi, la température la plus basse que j'ai vécue, je pense que c'était moins 40, moins 42, moins 45. Mais tu ne sors pas de la maison en fait à ce moment-là. C'était un 31 décembre, on était dehors. On t'a dit de gazer ? Non, moi je ne gase pas. Bon, tu vas être bien parti, manger, dîner. Non, moi j'étais allé dîner. Voilà, tranquille, on a passé un réveillon soft. Non, tu ne gasses pas, Jean. Non, je ne veux pas. Avant, avant, j'organisais des soirées et tout ça. Maintenant, j'ai le poil blanc sur le visage, on va arrêter ça. Parce que vous, il y a la crise à quarantaine. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tu te réveilles là ? Non, moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas mon périple. C'est gel en fait. Il faut être bien habillé là. Oui. Va pas une petite doudou de Montclair. Arrête-moi ça là. Mais attends, franchement, même pour aller à l'école, je pense que c'est pas moins précis. Peut-être que les enfants ne vont plus à l'école, non ? Quand c'est comme ça, ça dépend. Moins 30 ? Non, non, ça dépend. Dans les périodes de froid extrême, oui, il se peut que les écoles soient fermées. Et puis surtout, dans les périodes de tempête de neige, donc là, il se peut que les écoles soient fermées. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps parce que le pays ne va pas s'arrêter pour une tempête de neige. Bien sûr. Mais il y a des avertissements, par contre. Des avertissements parce que parfois, il peut y avoir des enjeux pour la sécurité en termes de visibilité sur la route. Parfois, il y a des carambolages, etc. Un carambolage, c'est plusieurs voitures qui se cognent en même temps. Donc, il y a des avertissements qui sont quand même des avertissements à prendre très au sérieux. Et puis, à part ça, il y a les sports d'hiver aussi. parce que ce n'est pas juste il ne faut pas juste regarder le froid. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il y a les sports d'hiver aussi. Moi, je n'en fais pas. Mais je pense que c'est peut-être culturel. C'est pas vrai, ils font beaucoup les sports d'hiver ? Ça dépend. Moi, j'en connais. J'en connais qui en font du ski et tout ça. Moi, j'aime bien être dans un chalet et puis neige dehors. Je vais boire un petit chocolat chaud. J'ai la fondue. Ouais, voilà, j'aime ça. Puis peut-être aller marcher dans la forêt, respirer l'air frais. quand il ne fait pas trop froid, c'est super beau parce qu'on a la nature et puis avec la neige, c'est vraiment magnifique comme paysage. Mais tu peux aller plus loin. Il y a des sports d'hiver. Il y a le ski, il y a la luge. Il y a plein de sports d'hiver qu'on peut pratiquer là. Les bons côtés du froid. Oui, les bons côtés du froid. Il faut être bien vêtu. C'est ça. Il faut bien couvrir sa poitrine avec des écharpes vraiment solides pour empêcher le vent de rentrer. Et puis bon, quand tu fais ce que tu as à faire, tu sors, tu fais ce que tu as à faire et puis tu rentres chez toi à la maison. Ça donne envie, vraiment. Moins 30, moins 40, ça donne envie. Mais il faut le découvrir. C'est clair, c'est clair. On est sur une terre. Mais il y a des êtres humains qui vivent là-bas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, comment les Ivoiriens, la communauté ivoirienne, s'en sort au Canada ? Je pense que tu les côtoies, peut-être et tout. Comment les Ivoiriens s'en sortent au Canada ? Qu'est-ce qui fait que quand tu es Ivoirien, tu arrives quand même à te démarquer au Canada ? Bon, je ne veux pas dire qu'est-ce qui fait que quand tu es Ivoirien, tu arrives à te démarquer. Je pense que c'est comment tu arrives à te démarquer tout court en tant que peut-être africain. C'est ça. Les Ivoiriens, on est combien là-bas en moyenne ? Je pense qu'il y a plus de 10 000 Ivoiriens, peut-être 20 000 un peu plus. Mais ils se font remarquer parce qu'ils sont brillants. Ce n'est pas le seul peuple brillant de la terre, mais les Ivoiriens sont brillants. On est brillants. On est forts. Voilà. Ils sont brillants. Et puis, ils ont cette volonté de contribuer. On a cette particularité en tant que peuple d'être vraiment débrouillard. Et puis, d'être capable aussi d'être résilient dans notre capacité à se dire, bon, il y a pire, quoi. Moi, c'est comme ça que je le prends quand il y a une catastrophe en Côte d'Ivoire et puis tout le monde commence à créer une chanson là-dessus. On est... Comment je peux dire ? On aime... On tourne tout en dérision. Voilà. On s'est relativisés. Voilà. Même quand on est dans la difficulté... Ça va renforcer notre bonne humeur. Exactement. Et ça, ça fait que les gens aiment côtoyer les Ivoiriens. On est très, très, très enjoués, enthousiastes. Et puis, on se décourage très difficilement, quoi. Découragement n'est pas Ivoirien. Ça vient de chez nous. En plus, pour un peuple qui s'est fait battre 4 à 0 alors qu'il organisait la Cannes et qui est partie d'une défaite de 4 à 0 jusqu'à gagner la Cannes en déjouant tous les pronostics, découragement n'est pas Ivoirien. Yes. Mais c'est ça, c'est cette dynamique-là d'apporter mon Ivoirité au Canada. Et nous apportons ça dans la construction aussi de ce pays, mais tout en n'oubliant pas aussi nos racines. Donc, il y a forcément un échange entre la diaspora ivoirienne et les populations des Ivoiriens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Il y a un Québec, il y a un bureau du Québec en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, si, absolument. Je crois qu'on avait même reçu une chambre de commerce qui vient d'être créée aussi. Exactement. Il y a des entreprises aussi canadiennes qui ont des dirigeants ivoiriens. La grande sœur Laetitia Gadebeku qui dirige NDAVOR, qui est une entreprise minière canadienne. Elle est ivoirienne. Il y a beaucoup d'échanges en tout cas. Il y a beaucoup d'échanges. On revient. Ça, je n'ai pas oublié. On a failli sortir du sujet. On a failli sortir mais c'était une grande parenthèse mais qui est quand même importante. Oui, parce qu'il y a un contexte. Bien sûr. Et ton parcours professionnel. On a parlé de ta triple nationalité. Tu es né en Côte d'Ivoire. Tu fais tes études en Côte d'Ivoire et ensuite tu pars ou qu'est-ce qui se passe ensuite ? On veut suivre le chaîne. Alors, je nais en Côte d'Ivoire. Je vais jusqu'au baccalauréat au lycée classique. Ah, tu as fait le lycée classique ? Oui, voilà. Tu es un caïmo. C'est fait, c'est dit. C'est un caïmo ! On salue tous les caïmo, alors, wow ! Toute la promotion du lycée classique, oui. Terminal C. Oui, oui, oui. Wow ! Oui, c'est fou, hein ? C'est fou, hein ? Je regarde en arrière, je dis « oh my God ». Oh my God ! Oui, oui, donc lycée classique. Parce que le lycée classique, sorti du lycée classique, Terminal C, tu as une très bonne base. Oui, lycée classique, ça ne rigole pas. Oui, c'est formateur. Ça ne rigole pas. C'est vraiment, on te met dans un environnement où on développe ta compétitivité, quoi. Oui. Mentalement, tu sais, quand tu as fait le classique, quand tu as fait le classique, tu en dures. T'en as vu, là. Tu es un crack. T'en as vu, là. Parce que les profs sont brillants. Les épreuves, les exercices, etc., c'est vraiment trié sur le volet. Nous, je pense que notre promotion, Terminal C, l'a fait 100% au bac. C'était quelle année ? Le théâtre des Terminales ? C'est 2005, hein ? Ouais, 2005. On l'a fait 100% au bac. Comme toujours, lycée classique. Comment on dit ? Tu n'as pas un poteau. Toujours 100% en lycée classique ? Les caïmans ? Le classique, on ne rigole pas. Donc, c'est après le lycée classique que je pars en France, à Bordeaux. Au départ, je pars en maths sup. Et puis, bon, là, je sors du cocon familial un peu. Ça a été facile de sortir du cocon familial ? Oui et non. Oui et non, parce que j'étais quand même très, très attaché à ma mère. Oui. Et puis, c'était la première fois que je partais loin d'elle, en fait. Donc, et puis, mon père aussi, de ma famille, en fait, de ma famille nucléaire, quoi. Oui. Donc, facilement, tu perds tes repères, tu dois les reconstruire, même si j'allais rejoindre ma soeur, en fait. OK, qui vit en France. Voilà, en France, à Bordeaux. Il y a quand même des repères que tu n'as plus, quoi. Tu vois ? Et moi, bon, j'arrive à Bordeaux, je vais en maths sup. J'aimais les maths, je fais Terminal C et tout, mais je n'aurai pas les maths dans mon futur. Oui. Il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Non, il me manquait quelque chose. Véritablement, là, il me manquait, il me manquait un petit truc. Parce que j'avais une fibre quand même d'extraverti. Oui. Ah, tu n'étais pas timide. Non, moi, je ne suis pas timide. Tu n'es pas timide. Ça dépend des circonstances. Je veux dire que je suis ambidextre, ambivalent. Ambivexte, non, je pense. Il y a un terme pour ça. Oui, je crois que je suis aussi pareil. Ambiverte, ambiverte, voilà. Ambiverte. Voilà. Parce que j'ai des périodes. J'ai des périodes, là, où je me tais. Comme quand tu ne sois pas en fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, pour aller dîner, tu es en bivette. Si tu veux, si tu veux. Je te concède, Edith, je te concède ça. Mais, oui, tu peux venir à certaines périodes et puis je ne vais pas parler, mon visage est fermé. Le gars-là, il a quoi ? Et puis, il y a d'autres périodes, je vais aller vers toi, je vais t'ambiancer, je vais dire, comment tu vas et tout. Donc, il faut que ça, ça se jauge en fonction de mes émotions, de plein de choses. Il y a plein de paramètres, il y a plein de circonstances. Mais le fait de faire des maths, je trouvais que c'est un peu… Je ne me voyais pas faire des maths tout le temps. Ça me prenait quelque chose. Ça me prenait quelque chose qui allait me pousser vers autrui parce que j'estimais aussi que j'étais dans cette période de ma vie où je voulais m'ouvrir au monde, découvrir peut-être une facette du monde que je n'avais pas connue dans mes études. Et c'est là que je postule pour mon premier travail. D'accord. Donc, j'allais à la fac, je n'avais pratiquement jamais travaillé de ma vie. Et puis, je suis sorti, j'ai vu un fast-food à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et puis, je rentre. Ils étaient en plein rush. Je crois que je suis rentré. Je me rappelle, j'étais 17h, 18h, je rentre. Et puis, je vois le manager dans le fond. Il était arrêté et puis il surveillait son équipe. Je l'ai reconnu parce qu'il avait un badge. Puis lui, il surveillait le rush de l'extérieur. Donc, vous voyez si les clients étaient contents et tout. Donc, moi, je le touche. Je dis bonjour. Il rentre taille à 1m90. Tu viens toucher les gens comme ça ? Tu cherches travail. Tu cherches travail, il faut frapper au part. Frapper, on vous ouvrira. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je viens, je tape. Puis, il se retourne, il me regarde. Je dis bonjour, vous embauchez ici ? Le gars, il me regarde. Il dit... Il a audacie. Ouais. C'est comme si j'avais l'impression, tu sais, je me rappelle en racontant ça. C'est comme si au début, je pense qu'il voulait me dire non. Puis, il m'a fait ouais. J'ai dit ok. Et il me dit... C'est bon, il a été tourné les meufs. Mais regarde, parce qu'il m'a regardé vraiment bizarrement. D'où tu sors, en fait ? J'ai dit ouais, ouais, ouais. Il me dit ouais, repasse dans deux semaines. On embauche. J'ai dit ok. Donc, je suis reparti. Deux semaines plus tard, je repasse. Là, il était derrière le comptoir. Donc, deux semaines plus tard, je repasse. Je me mets en évidence pour qu'il me voit. Il me voit. Il a reconnu. Il m'a reconnu parce que j'avais mon sac à dos. Je le regardais et puis je le fixe comme ça dans la foule. Mais le vrai stalker là. Je te dis un truc de fou. Dans la foule comme ça, je le fixe. Il me regarde et il fait... Et là, il passe derrière le comptoir. Il vient me voir. J'ai dit oui, tu m'as dit de repasser. Je suis là. Il dit oui, on n'a pas encore finalisé. Repasse la semaine prochaine. Il voulait te décourager. Il a fait ça cinq fois. C'est pas vrai. Je repasse ça à chaque fois. La cinquième fois, il m'a regardé. Il me dit oui, on va te prendre en entrevue. Viens-tu le jour à 10 heures ? OK. Je suis arrivé le jour de l'entrevue à 10 heures. Je me suis assis. Je suis arrivé à 9h50. parce que je voulais vraiment... C'est ça, tu voulais vraiment... Donc, j'arrive, je m'assois et puis il arrive et il dit, ah, c'est bon, on va te prendre en entrevue. Donc, il faut patienter. La directrice arrive. Elle dit, ah, tu es venu pour l'entrevue ? Je dis oui. OK, patiente quelques minutes. On vient. 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures. À 13 heures, je regarde, je dis, ah, j'ai un examen d'anglais. Donc, il faut que je parte. Mais je veux la job. C'est ma première job. Je dis, je veux... Au Canada, on dit la job. On dit la job. Hey, au Québec. Je ne vais pas réagir. Mais je sais que c'est Canada. On dit la job au Québec. Je préfère dire vos commentaires bizarres. Moi, je ne vais pas réagir. C'est vrai que tu fais ça. On dit la job. Donc, je veux la job. Je suis Canadien. Voilà. Merci. Donc là, je dis... Là, dans ma tête, je me dis, non, 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 il faut que je l'aie. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas ça. Donc là, 14 heures. À 14 heures, il se veut me proposer un orangina. Ce n'est pas vraiment... Attends, really? Tu veux boire quelque chose? de partir, en fait? Non. Tu vas comprendre. Tu veux un orangina? Je dis oui. Je vais boire l'orangina, parce que ça fait quand même longtemps que j'attends. Bien. À 16 heures, il vient me voir et dit que l'entrevue est annulée, mais repasse demain. Demain, on va te passer en entrevue. On est vraiment désolés. Le lendemain, je suis passé. Mais Jean-François, que fais-tu? Mais c'est mon premier travail. Il faut que je l'aie, en fait. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu mets les moyens. Tu mets le cœur. C'est plus que de la détermination. Tu mets la... Les gens seront toujours là pour te faire du mal. La vie n'est pas facile. Quand tu nais là, tu pleures, non? Bien sûr. Qui est né et puis il a commencé à chanter et à danser? Personne. Donc quand tu nais, tu pleures, c'est passé, tu sais que c'est dur. Tu étais dans un endroit où tu étais à l'aise, tu étais dans le placenta là-bas, tu étais au calme. Tu sors, le vent te gifle. Commence à pleurer. La vie est dure. Et tu n'acceptais pas ce nom. Pour toi, ce n'était pas possible. Donc on ne m'a pas dit qu'on ne veut pas te recruter. Ou tu as passé notre nom et dit qu'on ne veut pas... Donc on ne m'a pas dit ça. Je suis là. Et tu es revenu encore. Voilà. Je suis revenu le lendemain. À 10 heures, j'étais là. Par contre, je me suis dit si on ne me passe pas une entrevue là, c'est qu'ils ne veulent vraiment pas de moi et puis peut-être que c'est un nom déguisé. Donc là-dessus, je vais l'accepter. Donc le lendemain, je repasse. La dame vient, la City Sport, des trucs inexistants. Tu en veux. Je lui donne ça. Elle promençait, elle dépose. Elle dit, regarde, tu es embauchée. En même temps. Elle dit, ce que tu fais là, c'est ça qu'on veut. C'est un test. Tout ça, c'était une entrevue d'embauche en fait. Tout ce que j'ai vécu là, repasse dans deux semaines. C'était une entrevue d'embauche. Donc si tu n'as pas de dizainement et puis bon, tu te dis, on s'en fout de moi. Non, ce n'est pas ça. Tout ce que j'ai vécu, elle m'a senti, tout ce que j'ai dit, on t'a observé. Elle m'a vu que toi, tu es résilient. Ils m'ont embauchée alors que ce n'était pas dans leur plan. Wow. Parce que c'est après quand j'ai été embauchée que j'ai réalisé qu'ils venaient d'ouvrir. Ah, c'était récent. Oui. Ok. Moi, je ne savais pas. Oui, ils venaient d'ouvrir et deuxièmement, tous les employés qui étaient là avaient été spécialement formés à Paris. D'accord. Donc, ils n'avaient pas prévu de prendre sur place. Ils n'avaient pas prévu d'embaucher qui que ce soit. Et tu es arrivé à ce moment précis. Ils m'ont embauchée. Déterminée. parce que les autres m'ont dit mais attends, toi, tu fais quoi ici ? Pourquoi on t'a embauchée en fait ? Les gars m'ont embauchée pour ça parce que j'étais déterminé. Ils ont pris à quel poste ? Employé polyvalent. C'était fast food. Oui. Mais moi, c'était l'idéal pour moi. Tu avais besoin de formation. J'ai appris tout sur le tas. Maintenant, je suis rentré dans le restaurant. Je dis que c'est ça le travail. Donc, j'étais motivé à faire mes marques, à me développer. Et puis, je faisais rapidement le distinguo entre la fac et ce que je vivais. La vie réelle. La vie réelle. Donc, je me dis mais attends, peut-être je suis en train de perdre mon temps. je perds mon temps. À la fac. Donc, j'ai mis ça, j'ai mis la fac de côté. Ma mère est venue nous visiter puis quand elle a appris que j'ai mis la fac de côté, le jour où elle est retournée à Abidjan, elle m'a fait démissionner. Elle m'a appelée au moment où j'ai décroché le téléphone parce que ce jour-là elle partait. C'est le dernier jour. Et puis, j'allais rentrer en shift. Donc, j'ai vu le téléphone sonner puis il y a quelque chose qui m'a dit décroche-moi. Je décroche, c'est elle parce qu'on avait passé un bon bout de temps avec elle était venue puis elle m'a dit si tu ne démissionnes pas aujourd'hui, je vais arriver là-bas et puis les gens qui t'ont embauché là, ils vont savoir qu'il y a une mère qui t'a accouché. Quand j'ai raccroché le téléphone, je suis descendu, j'ai dit je démissionne. Je m'en vais. Je dis au revoir parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé par là-dessus ? Parce que là, elle découvre que tu as arrêté la maths. Je suis reparti en maths informatique. Tu es reparti en maths informatique. Oui. Là, tu avais arrêté. Tu avais arrêté. Je suis reparti en maths informatique. Wow. Maths informatique aussi. J'ai dit bon, c'est bien l'informatique, c'est bien les maths, mais il me manque quelque chose. Toujours. Il me manque quelque chose parce que j'avais découvert c'était quoi le terrain, la vie active et tout et là, j'ai commencé à organiser des soirées étudiantes en fait, tu as la firme entrepreneuriale. Tu es un green dog depuis le départ. Tu n'aimes pas rester dans un box. Je n'aime pas rester. Si tu me mets dans une boîte, je vais te dire comment on va faire pour agrandir la boîte. C'est ça. Ça, c'est ma personnalité. Ton univers doit être étendu. Oui, il faut étendre. Donc, mets-moi dans une boîte. Il n'y a pas de problème. Mais on va rentrer ensemble dans la boîte. On va causer et puis je vais te dire la boîte, on peut peut-être l'agrandir de cette façon. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus les bords de la boîte. Et puis nous, tous, on se regarde. Ça doit s'étendre. Tu as besoin de galaxies. Tu vois ? De multivers. Exact. Et comment tu arrives au Canada ? J'y arrive. Donc là, je commence à organiser des événements. J'organise des événements et puis je prends le goût et c'est comme ça que je vais faire une licence en développement commercial, en alternance, dans un resto de la place qui m'embauche comme chargé de communication. Et à l'époque, mon frère, mon cousin que je salue au passage, mon frère Hervé, était avec moi en France. Et lui, il part au Canada. Et quand il part au Canada, il me dit Jeff, là je suis au Canada. Donc là, je dis t'es au Canada, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je le dis avec l'accent que je n'avais pas à l'époque. Il me dit mon gars, tu ne croiras jamais ce pays, c'est un pays d'entrepreneurs et il faut que tu viennes. Je dis t'es sûr ? Il dit oui. Il dit il faut que tu viennes visiter au moins. Voilà, je lui dis ok. Puis j'avais quand même roulé ma bosse et organisé plein d'événements à Bordeaux. J'avais créé des pages Facebook. Il y avait des milliers de personnes dessus. J'avais organisé des événements avec Sephora et tout. Tu étais à fond dans l'événementiel. Non, je suis parti dans l'événementiel comme une flèche parce que ça a été une révélation. C'est parce que ça a été une révélation que j'ai décidé après de faire des études pour consolider mon expérience terrain. Exactement, des acquis du terrain. Voilà, pour ne pas rester juste avec les acquis du terrain, avoir quand même une valorisation diplomante. Exactement. Et là, je saute dans l'avion, je vais à Montréal et on découvre la ville. J'arrive en été, la meilleure période. pour ceux qui ne sont jamais allés au Canada, franchement, venez au moins en été d'abord pour commencer. C'est vrai qu'il y a des activités en hiver et tout, mais pour ceux qui viennent d'un pays tropical, qui n'ont jamais visité le Canada, c'est mieux de venir en été. Il fait chaud, il fait très chaud. Des fois, la température peut atteindre 40 degrés, mais c'est agréable et puis tu as une vue quand même totale du pays, tu peux profiter au maximum des activités. Donc là, je viens à Montréal en été, on se balade dans la ville et je me rappellerai toujours de ça, on est dans le métro à Montréal, je pense sur la ligne bleue et puis je vois une publicité en fait d'une banque canadienne qui écrit « Vous venez d'arriver au Canada, recevez 15 000 dollars pour démarrer votre entreprise. » What ? Attends, vous venez d'arriver au Canada, recevez 15 000 dollars pour démarrer votre entreprise. Même ici, tu ne vas pas voir une publicité pareille. Je veux dire, même ailleurs, en France ou bien, no way. C'est ça qui a attiré mon oeil. Et ça, ça a été un élément déclencheur parce que je me suis dit ce n'est pas forcément l'argent. C'est l'audace de faire une telle publicité au fait. Dans le sens où toi, tu es arrivé ici, tu as des dons et des talents, mets ça sur la table, nous, on va te battre. C'est à toi qu'une banque, une banque qui est censée être une institution lourde, compliquée, rigide, qui parle à celui qui vient d'arriver. Effectivement. Donc, moi, je vois ça, je me dis, mais attends, c'est fini. C'est ici là que je veux être. Canada. C'est ici que je veux être en fait. Parce que ici, je sais que forcément quelqu'un va me faire confiance. Si une banque est capable d'écrire ça, il y a une mentalité dans ce pays que peut-être les gens n'ont peut-être pas bien discerné. Et finalement, le voyage que tu as fait juste pour venir découvrir, je suis revenu un an plus tard. Tu es revenu un an plus tard. Oui, parce que je devais finir ma licence. C'est ça. Sinon, maman, tu attendais. Je suis revenu. Oui. Oui, c'est vrai. Sinon, maman allait me dire tu fais quoi? Tu veux que je vienne? Donc, je reviens, je finis ma licence et puis, je retourne au Canada. Et tu t'inscris? Boum. Tu avais quel âge à cette époque? J'avais quel âge? 27 ans? Oui. Oui, 26, 27. Et tu démarres ta nouvelle vie. dans ce pays, dans cette nation que tu as choisie. Yes. Puis là, je donne des conseils parce que je passe à un autre niveau de conseil vu que j'ai travaillé dans un restaurant pour mon alternance justement pour avoir mon BTS. En passant, il y a une anecdote de fou derrière parce que ça a été un peu la même chose que mon premier travail. Et c'est là que j'ai développé cette fibre de conseils en stratégie de gestion de partenariat parce qu'à l'époque, le restaurant pour lequel je travaillais justement, pour lequel j'ai eu l'alternance, c'était un restaurant qui avait des difficultés financières. OK. Donc, il fallait le redresser. Et puis, moi, la stratégie, ce n'était pas forcément du réinvestissement en capital. C'était d'établir un partenariat, des partenariats gagnants-gagnants avec des organisations qui étaient dans la zone du restaurant. C'est ça. Mais qui avaient de la notoriété. C'est comme ça que j'ai fait un partenariat avec la maison Sephora. OK. On a fait des soirées avec Yves Saint-Laurent. Et ça a triplé, quadruplé le chiffre d'affaires du restaurant, quoi. Wow. C'est comme ça que j'ai développé ma mentalité de stratège et de gestionnaire de partenariat. Donc, de créer des écosystèmes où tout le monde est gagnant. C'est ça. Parce que c'est ça, la vraie issue d'une négociation, c'est que tu dois mettre une plateforme où personne ne se sent lésé, mais surtout où tout le monde est heureux, tout le monde est gagnant. Parce que personne ne se sent lésé, c'est une première étape. Mais ça ne veut pas dire que c'est une victoire. Déjà, personne ne se sent lésé, donc il n'y a pas matière à être vexé. Exactement. Mais il y a une étape supplémentaire, c'est que tout le monde doit être gagnant. Donc, la gestion de partenariat a été un pilier de ma mentalité stratégique. Donc, quand je faisais affaire avec qui que ce soit, je trouvais toujours des moyens que la personne, sans pour autant investir beaucoup d'argent, puisse aller lever des fonds pour faire croître son organisation, faire croître sa marque avec justement la gestion de partenariat. Tu es un peu un connecting people. Yes. Je suis un réseauteur. Oui. Et puis, toutes les personnes que je m'entends, c'est ce que je leur apprends. Comment réseauter, en fait ? Comment développer son réseau ? Parce qu'en fait, avoir un réseau, un bon réseau, c'est être riche. Yes. Yes. Et c'est la première chose que j'ai faite à Montréal. Parce que je suis arrivé, je ne connais personne à part mon frère. Oui. Bon, OK. Mais je suis un entrepreneur. Puis à l'époque, j'étais membre d'un réseau social. OK. et c'est un réseau social qui s'appelle A Small World. Il avait été créé en 2004 par un milliardaire suisse, là, je pense. Et l'objectif, c'était de faire concurrence à Facebook dans une autre niche. Ce réseau, il avait été créé spécifiquement pour des personnes qui avaient des revenus très élevés ou qui étaient chefs d'entreprise reconnus mondialement, etc. Un réseau social VIP. Oui. Et moi, quand je faisais à l'époque mes recherches sur les nouveaux réseaux sociaux, quand Facebook avait été créé, c'était à l'époque où Facebook commençait à mousser en 2008, en Europe et tout. Moi, je ne m'arrêtais pas juste à Facebook. Je faisais des recherches et je suis tombé sur ça, A Small World, le réseau social des nantis ou des riches. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Puis je tombe sur la page d'accueil de A Small World et c'était écrit noir sur blanc, est-ce que vous voulez rentrer dans A Small World? Donc là, quand tu cliques oui, ça n'affiche pas créer un compte. Ça affiche, vous ne pouvez rentrer dans A Small World que sur invitation. Recommandation. OK? Soyez patient. C'était ça qui était écrit. Vous recevrez bientôt une invitation. Parce que si tu es arrivé sur notre site, c'est que peut-être un jour quelqu'un va t'inviter dans le site, mais tu ne rentres pas. Donc là, je me suis dit, non, 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 il faut que je rentre dans A Small World. Il ne faut pas te dire non. Ce n'est pas qu'on ne peut pas me dire non. C'est que je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Donc, je veux rentrer pour voir. C'est ça. Et là, par hasard, un jour, je discute avec mon cousin, Mickaël, que je salue au passage, qui me parle de Small World. Et puis, je lui dis, ah ouais, il me dit oui, parce que lui, il était trader à Paris à l'époque. Il me dit, il y a quelqu'un qui m'a invité dans A Small World. Je lui dis, t'es sérieux? Il me dit oui. Il me dit oui. Il me dit oui. Je dis, OK, donne-moi ton compte. Je vais agir dans ton compte. Je vais interagir avec les gens et puis je vais stimuler des invitations. Et là, il me dit, OK, il me donne son compte. Et puis, je travaille dans son compte, j'envoie des messages, je poste, etc. où je contribue et tout. Et puis, un jour, il reçoit des invitations. Puis, quand il reçoit des invitations, je lui en demande une et il me la donne. Et c'est comme ça que je suis rentré dans A Small World. Donc, je rentre dans A Small World. Je deviens membre de la communauté, mais étant en France. Et puis après, je vais à Montréal. Et à Montréal, je vois qu'il y a une communauté A Small World. C'est ça. Très active. Et A Small World avait mis à l'époque un système d'ambassadeurs locaux. Donc, il y en avait un peu partout à Paris, à Monaco, etc. Bref, partout dans les endroits où il y avait une communauté forte et il n'y en avait pas à Montréal. Et toi, tu as créé ce réseau. Donc, moi, je leur ai écrit, je leur ai dit, je viens d'arriver à Montréal. Je sais qu'il y a une communauté à Montréal. Moi, je veux être l'ambassadeur de Small World à Montréal. Ils m'ont fait passer un entretien. Ils m'ont dit OK. Et puis après, boum, je suis devenu ambassadeur de Small World à Montréal. Et j'ai commencé à organiser des soirées de réseautage. Tu as continué tes soirées. Tu as développé ton réseau grâce à Small World. C'est comme ça que j'ai développé mon réseau grâce à Small World. Et c'est comme ça que j'ai développé mon réseau à Montréal. Donc, c'est là que j'ai eu mes premiers clients. C'est là que j'ai commencé à passer à un autre niveau en tant que stratège parce que j'ai commencé à travailler avec des PME. Après, j'ai travaillé avec des institutions, des gouvernements jusqu'à ce que j'arrive à un carrefour en 2019 où je me dis la stratégie, c'est bien, le développement institutionnel, c'est bien. Mais je veux aller plus loin. Je veux aller vers le développement économique territorial. Et c'est comme ça que… Tu deviens DG, directeur général de la ville de Persée. Yes. Donc là, j'ai résumé. Non, mais j'ai résumé parce qu'en fait, on se rend compte que c'est ton grinder, ton grinder spirit qui t'a mené en fait à toutes ces étapes au Canada jusqu'à diriger une ville. Parce que moi, dans mon entendement de diriger une ville en tant que ressortissant étranger, tu te dis mais comment on y arrive en fait ? Mais tout s'explique en fait par tout ce parcours. Parce que déjà, le fait d'être impliqué avec des organisations locales, le fait d'être impliqué avec des gouvernements, etc., ça développe ton esprit. Ça développe ton esprit. Ça t'éclaire aussi sur les problèmes du pays. Oui. Et ça vient de façon indirecte renforcer ton sentiment de légitimité. Oui. Parce que tu ne peux jamais appliquer sur un poste de directeur général d'une ville si tu ne te sens pas assez légitime pour apporter des réponses aux questions que vive le pays. Bien sûr. Tu te dis, mais attends, ces personnes-là vivent des situations qui ont leur origine dans un temps où je n'étais même pas présent. C'est ça. Donc, qui je suis pour venir dire un tel homme politique qui en 1970 a parlé de ça et puis voilà. Qui je suis ? Mais c'est parce qu'une nation, c'est un continuum. Une nation, c'est ce que chacun apporte. Exact. C'est un continuum. C'est ce que chaque individu apporte. Donc, il prend en fait, si tu veux, le cours de l'histoire et il profite en fait. Il profite et puis il fait profiter cette nation de ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ce que tu as fait et aujourd'hui, tu vas encore apporter un plus à cette nation qui t'a adoptée, qui tu as adoptée en organisant le premier salon de chocolat de Montréal avec ton équipe. Et ton histoire, ton parcours, je sais que ton parcours va inspirer mais motiver de ouf beaucoup de jeunes Ivoiriens, Ivoiriennes et même au-delà, je veux dire, on est jeunes dans la tête, même au-delà de 50 ans et tout, mais ça montre que partout où on est, on peut apporter sa valeur ajoutée à une nation. Une nation, c'est ce qui nous réunit. Effectivement. Au-delà des origines, c'est ce qui nous réunit et en plus, avec le chaos de Côte d'Ivoire. Oui, c'est le mariage parfait. C'est le côté événementiel que j'avais pour faire rayonner le Canada et puis promouvoir l'excellence de mon pays d'origine et puis des autres pays autour, donc les pays africains et les pays du Sud. C'est le meilleur mariage. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Tu as tout notre soutien. Je sais que de tous ceux qui vont regarder, qui vont apprécier ton passage, il y aura énormément qui vont se rapprocher de toi pour pouvoir également te soutenir. Avec grand plaisir. Au-delà de ça, tous les Ivoiriens, tous les Africains vivant au Canada, mais aussi ceux qui sont également présents, qui vont certainement aussi se déplacer pour assister à ce salon du chocolat et t'aider à continuer ta magnifique aventure dans ce pays qui est un pays aussi que je rappelle. Le Canada est un pays féministe et le gouvernement il le dit. Et je fais un coucou également à l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, M. Blanc, Son Excellence M. Blanc, qui s'engage énormément aussi pour la communauté en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup Edith. Jean-François. Merci de m'avoir reçu. Je suis vraiment honoré. Tu as un dernier mot ? Écoute, le dernier mot c'est que je suis toujours dans mon processus de la fève à la tablette parce que moi aussi je suis passé ou du moins je passe par ce processus. Du bruit. Voilà, j'ai été cueilli quelque part en Côte d'Ivoire brisé, étendu, laissé pour compte jusqu'à ce que je devienne une douceur dont tout le monde peut profiter. C'est ça ? C'est fort. C'est fort. Jusqu'à ce que je devienne une douceur dont tout le monde peut profiter. Yes. Très bien résumé. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada